Musique Notre rencontre intervient dans un contexte malien, encourageant et prometteur. Ce sont là les propos du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, qui a pris par hier la sixième session du haut niveau du comité de suivi de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour les coraux, le gouverneur des régions rencontre les populations et partage avec elles les informations sur l'état d'avancement de toutes les actions du gouvernement dans la deuxième région. Musique Merci de rester fidèle à votre télévision nationale. Bonjour. Le comité de suivi de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger a tenu sa sixième session de haut niveau. C'était hier en présence du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, de son homologue, Abdoulaye Diop, du ministre en charge de la réconciliation et des mouvements signataires de l'accord de paix. À cette rencontre, Ramtan Lamamra a fait savoir que cette sixième session intervient dans un contexte malien, encourageant et prometteur. Foussé Nittonkara Session 6, dite de haut niveau du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. L'exercice a porté sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord depuis la 45e session ordinaire et la présentation de la réunion de haut niveau décisionnelle tenue courant août. Les participants ont également réfléchi sur un plan d'action en vue de redynamiser la mise en œuvre des dispositions fondamentales de l'accord. C'est le chef de la diplomatie algérienne qui a ouvert les débats en s'y réjouissant d'abord des efforts des autorités de la transition. Cette rencontre se tient à un moment où ce pays, frères et amis, a engagé d'importantes réformes institutionnelles tendant à réaliser une profonde refondation de l'État et des institutions nationales, offrant ainsi de nouvelles opportunités de prise en charge de toutes les attentes légitimes des populations pour un avenir meilleur dans la paix, la réconciliation et l'unité nationale. Pour les diplomates algériens, cette rencontre de haut niveau aura un poids considérable dans la résolution des difficultés qui entravent la mise en œuvre efficiente de l'accord. La présente réunion devra nous permettre d'ouvrir un débat sincère, un débat ouvert, un débat transparent avec les acteurs maliens en présence pour dégager une vision commune en vue de surmonter les entraves qui retardent la mise en œuvre des dispositions, de certaines dispositions fondamentales de l'accord. Après cette première intervention, la presse a été priée de se retirer et le reste des travaux s'est déroulé à huis clos. Le compte rendu de l'intervention du ministre de la Réconciliation, chargé de la mise en œuvre de l'accord, est fait ici par son chef de cabinet. La communication du ministre de la Réconciliation a fait l'objet d'un partage de la part de la plupart des groupes signataires et cela a permis justement que le CSA soit efficace. Il a constaté des avancées. Tout le monde s'est félicité de la tenue de la réunion de niveau décisionnel précédente qui a engagé d'une part une dynamique positive de l'ensemble des acteurs maliens à aller faire la paix à travers la mise en œuvre de certains aspects qui étaient jusqu'à là difficiles. Plusieurs acteurs ont salué les initiatives majeures prises par la transition pour l'avancée du processus de paix, notamment l'ouverture aux femmes, notamment l'intégration de certains membres dans les organes de la transition, notamment le gouvernement, le CNT et ainsi de suite. Mais aussi aujourd'hui une offre concrète qui a fait l'objet de consensus entre le gouvernement et les mouvements pour finalement débloquer le processus de DDR. Dans le cadre également du processus de réforme politique et institutionnelle, toutes les parties de la médiation internationale, de la communauté internationale au mouvement signataire ont salué les initiatives des autorités de la transition portant sur la création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution, également la commission de suivi des recommandations des ANR, ainsi que le cadre stratégique de la réfondation qui a fait l'objet d'une validation. Autant d'éléments qui ont véritablement fait l'objet de reconnaissance et de félicitations de la part des différents acteurs qui étaient présents à cette rencontre. A l'issue des travaux, le représentant du pays garant de cet accord entre les fils du Mali s'est dit confiant pour la suite du processus. C'est une réunion couronnée de succès, je crois que tous les participants sont satisfaits. Cette réunion va donner une impulsion déterminante au processus. Un certain nombre d'observations ont été faites, les commentaires qui ont été apportés par le représentant du gouvernement ont été satisfaisants dans la teneur et la tonalité et j'ai bon espoir. L'aménagement, la Russie, les Etats-Unis, bref, les partenaires du Mali étaient fortement mobilisés pour ces rendez-vous capital. Échange autour des innovations et modifications apportées à la loi électorale à Sikaso. L'atelier est organisé par le CMD de Centre Malien pour l'Hidalogue Interparti pour la démocratie et son partenaire le MDI National Democratic Institute. La session cible les partis politiques de la région avec pour objectif l'appropriation du contenu de la nouvelle loi électorale par les participants contre-rendus Yorubala Djabate et Daouda Konate. L'une des missions du NDI National Democratic Institute est de contribuer à l'amélioration du taux de participation aux élections, d'où la tenue de cet atelier d'échange interparti pour l'appropriation sur les innovations majeures et les modifications apportées à la loi électorale. Le présent atelier est initié par le CMD Centre Malien pour le dialogue interparti et la démocratie en partenariat avec le NDI à l'intention des partis politiques de la région de Sikaso. Les forces politiques maliennes à l'unisson sacrée peuvent réussir à surmonter les difficultés du contexte politique à travers l'assistance de la communauté internationale en rapport avec les élections de la réussir. Les citoyens ne s'approprient pas du contenu des textes, plus précisément la loi électorale, d'où la nécessité d'informer les citoyens sur le contenu de cette nouvelle loi. C'est dans ce contexte que le NDI, à travers ses bailleurs, organise cet atelier. Les partis politiques constituent l'un des moyens essentiels dans la réussite de l'organisation des élections et l'autorité administrative de saluer la tenue de cette session. Il est attendu à l'issue de vos travaux la mise en place d'un cadre de concertation pour une meilleure coordination au bénéfice d'une véritable synergie d'action, des appuis à la sensibilisation des citoyens et les acteurs de la classe politique. Cette session va aboutir à des résultats pertinents, permettant aux partis politiques de faire une bonne restitution à la base afin de vulgariser la nouvelle loi électorale. Cette session se tient dans toutes les régions du Mali. Toujours à Sikasso, devoir de rédivabilité, le gouverneur de la région de Sikasso était cette semaine face aux forces vives pour restituer les grandes lignes de la rencontre historique des gouverneurs avec le président de la transition, le colonel Assime Goïta, les 25 et 26 juillet derniers à Bamako. Un moment d'information et d'échange que les acteurs de la région ont fortement apprécié. A cette séance de restitution, tous les segments étaient représentés, autorités administratives et politiques, représentants des services techniques, la société civile, des confessions religieuses et légitimité traditionnelle. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de retracer le film de cette rencontre historique et les préoccupations de la région ont été évoquées. C'était les préoccupations au niveau des services publics de l'État, les besoins sociaux des populations, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Après examen, analyse et appréciation, des réponses nous ont été données par rapport à ce qui peut être fait et tout de suite au compte du deuxième semestre 2022, mais aussi au compte de l'année 2023. A ces différentes préoccupations, des éléments de réponse ont été apportés. Il faut quand même salier cette initiative du président de la transition et que lors de cette rencontre, les propositions faites par l'exécutif de la région de Ségasso va droit au cœur de la population. Tout ce qui l'a proposé sont des projets promoteurs. En retour, acceptons de prêter aussi main forte aux autres autorités qui ont fait le meilleur choix aujourd'hui pour les populations du pays. En gardant la cohésion, en accompagnant les femmes qui se battent jour et nuit. Une séance enrichissante que les participants, après une série de questions, ont salué et souhaité la pérennisation de l'initiative. Koulikoro vient d'abriter une réunion d'informations sur l'état d'exécution des activités réalisées par le gouvernement sur les besoins prioritaires des populations. Cette initiative du gouverneur de la deuxième région vise à partager les informations sur l'état d'avancement de toutes les actions du gouvernement dans la région de Koulikoro. Cette rencontre du gouverneur de la région de Koulikoro avec tous les services techniques vise à faire l'état des lieux des activités réalisées par le gouvernement sur les besoins prioritaires des populations de la deuxième région. Un exercice qui rentre dans les cadres de la politique du gouvernement de la transition. Informer les différents services et la société civile par rapport aux différentes activités qui sont prévues par les différents départements en faveur de notre région. Aussi et surtout de pouvoir faire le point d'exécution de ces différentes activités-là. C'est une institution du président de la République qui veut que chaque mois on puisse faire cette transition-là à l'ensemble des forces vives de la nation, les services publics ainsi que la société civile. Après un exposé sustenté du document par le directeur des cabinets sur les besoins prioritaires des populations de Koulikoro, les participants ont voulu en savoir plus sur la lanterre accusée dans les travaux de l'hôpital régional en construction, la route d'accès au lycée du Hoa et de la route de contournement. Ce sont des activités qui sont programmées pour le deuxième semestre de l'année 2022 et de l'année 2023. Donc nous sommes pratiquement au début de ce second semestre-là, pratiquement il n'y a pas eu un début d'exécution. Mais il est toujours bon quand même, n'est-ce pas, de rappeler aux uns et aux autres quelles sont les activités qui sont enregistrées au niveau, n'est-ce pas, des différents départements ministériels. Parce que chaque mois on va essayer, n'est-ce pas, de passer à cet exercice-là et certainement il y aura une évolution dans les mois à venir. Cette réunion a permis aux participants de connaître l'état d'avancement de toutes les actions du gouvernement dans la région de Koulikoro. Nous restons à Koulikoro où le conseil régional veut se doter d'un nouveau plan de communication pour la visibilité des actions de développement. Un atelier qui regroupe les partenaires techniques et financiers, élus locaux et autres experts de la communication s'est tenu dans ce cadre. La rencontre est financée par le projet d'appui à la décentralisation et à la régionalisation du Mali, Padri 3, à travers la GIZ. Le point avec Ousmane Kouite, Salif Maïga. Le plan de communication est essentiel pour le développement de toute entreprise. Pour donner plus de visibilité à ces actions de développement, le conseil régional de Koulikoro veut se douter d'un nouveau plan de communication pour les quatre prochaines années. Cela y égare à l'évolution des moyens et outils en la matière. Qui parle du développement parle essentiellement de la communication. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité vraiment organiser cet atelier de communication pour former les participants, bien les former, qui peuvent vraiment faciliter le développement harmonieux de la région. Les participants doivent s'approprier les stratégies pour identifier les structures nécessaires à la mise en oeuvre efficiente du nouveau plan de communication du conseil régional de Koulikoro. Tout le monde est notre partenaire, à commencer par l'État et ensuite le PTF. Tous ceux qui sont PTF sont nos partenaires. L'ORTM est un partenaire. La preuve en est que nous avons un contrat avec l'ORTM. Cette atelier de conception de la stratégie plan de communication du conseil régional de Koulikoro a eu lieu grâce à l'accompagnement de la GIZ à travers le projet d'appui à la décentralisation et à la régionalisation au Mali Padre III. Ici, Abba Mako, le responsable du collectif pour la refondation du Mali Kourima était ce jeudi face à la presse. La rencontre avait comme ordre du jour le soutien du Kourima pour la plainte du Mali introduite auprès de l'ONU pour contre la France. A cet effet, le porte-parole du Kourima, Abou Bakar Sidi Kifomba, invite les uns et les autres à une union sacrée. Il est au micro de notre reporter Adama Traori. Notre pédagogie est basée sur la triade de l'indépendance, la sécurité militaire, la sécurité économique et linguistique. Dans ce cas, notre pédagogie, c'est d'informer, sensibiliser. Un peuple informé et sensibilisé connaît son droit et son devoir. Et cette plainte, nous la soutenons et le Kourima assume son soutien au gouvernement par rapport à la tenue d'une réunion d'urgence. Et nous nous opposons catégoriquement à toute médiation en ce qui concerne des mesures pour entraver cette résolution. Et dire au peuple malien d'affirmer leur soutien à la transition. De comprendre qu'aujourd'hui, l'échec de la transition, c'est l'échec de tous les Maliens. C'est de demander au peuple malien de faire face à la triade de l'indépendance, la souveraineté sécuritaire, la souveraineté économique et monétaire, la souveraineté linguistique et culturelle. Et de se donner la main. Mais tout le monde ne peut pas aimer le Mali comme certains le pensent. Ceux qui ont le Mali à l'esprit vont penser au Mali. Mais ceux qui pensent le Mali à travers le ventre, c'est toujours autre chose. Donc ensemble, construisons notre pays pour libérer le Mali et libérer toute l'Afrique. Religion. La grande mosquée de Bamako, la mosquée du roi Faisal, vient de recevoir les tapis de prière de la Sainte Mosquée de Médine en Arabie Saoudite. La cérémonie de remise a été suivie par Ibrahim Kaou Konate et Ibrahim Koulibaly. C'est la première fois que notre pays bénéficie de ce genre d'objets précieux pour notre grande mosquée. Surtout, des tapis venant de la mosquée Sainte du Prophète, paix et salut sur lui. Ces tapis de grande valeur spirituelle ont été obtenus grâce aux efforts de l'Union des musulmans d'Afrique. Nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir ces tapis de prière. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant de nous avoir permis d'obtenir ces tapis de la mosquée Sainte de Médine. Ce n'est pas le nombre ou la qualité de cette donation qui compte, mais plutôt la valeur spirituelle qui est inestimable. Au nom des plus hautes autorités du Mali, nous saluerons vivement cette initiative selon les religieux musulmans. Une prière dans la Sainte Mosquée du Prophète paix et salut sur lui équivaut à mille prières dans toutes les mosquées, différemment en tout cas de la Sainte Mosquée de Haram aussi. Donc aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un cadeau très précieux, hautement symbolique et hautement spirituel. Ces précieux tapis seront désormais étalés dans la grande mosquée de Bamako, la mosquée Oura Faisal. Des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali ont mis fin à la cérémonie. Sous l'égide du ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, l'association Ancatronix a lancé sa deuxième édition de formation dans le domaine de la robotique et de la programmation électronique. Cette formation est destinée aux enfants des militaires et paramilitaires. Commentaire sur les Mancitibé. L'association Ancatronix apporte son assistance aux enfants et orphelins des militaires et paramilitaires à travers cette session de formation deuxième du genre. La formation concerne 100 bénéficiaires dans le domaine de la robotique, de l'informatique et de la programmation électronique. Ce programme axé sur le domaine du numérique sera sans doute une opportunité énorme pour nos jeunes frères et soeurs d'acquérir de nouvelles connaissances mais aussi de faire la découverte des domaines futuristes. La formation est sous l'égide du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le service social des armées. Nous avons besoin aujourd'hui des enfants qui apprennent, qui se forment pour être des cadres de notre pays et tout pays pour son développement a besoin de ressources humaines qualifiées. Chers enfants, vous êtes là pour la deuxième édition de cette formation. L'ancien président sud-africain Fé Nélson Mandela disait L'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Pour dire aujourd'hui, chers enfants, vous êtes venus pour s'enquérir de cette arme. La formation que vous allez obtenir vous permettra de percer les méandres de la nouvelle technologie, de l'informatique et de la télécommunication. La formation va s'étendre sur une durée de six semaines. La problématique de la transparence et de la publication des contrats miniers et leurs avenants était au centre en cours de validité au Mali. C'est le thème d'un débat public organisé par la coalition malienne de la société civile « Publiez ce que vous payez ». L'état avec Aliou Abdoulaye Thoury. Ce débat public voulu par la coalition malienne « Publiez ce que vous payez » se veut une tribune de partage avec les journalistes sur la problématique de la transparence de la publication des contrats miniers et leurs avenants au Mali. Il s'agit aussi d'apporter des éléments de réponse à certaines allégations concernant l'octroi d'un certain nombre de contrats miniers. Pour le premier point, le Mali a fait réellement des efforts dans le cadre de la publication des contrats. La société civile demande au gouvernement de publier surtout le contrat de l'exploitation de l'ithium très prochainement. Sur le deuxième point, effectivement, il s'agit de partager avec les différents acteurs le point de la validation du Mali par l'ithé international. Le Mali a sa troisième validation. Troisièmement, nous exprimer sur les allégations concernant l'octroi des titres minés à des groupes privés. La société civile peut s'exprimer sur toutes les questions liées à la transparence. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier. Aujourd'hui, le Mali compte au moins 14 000 d'or qui sont en exploitation. Il est vraiment important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce secteur. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce secteur. Il est vraiment important à un moment crucial de notre validation de le mettre à l'intention du public. Parce que nous avons des outils juridiques, peut-être qui sont mal compris par certaines personnes. Et c'est l'occasion pour nous ici de pouvoir statuer, n'est-ce pas, sur ces différentes thématiques, n'est-ce pas, qui engendre le secteur minier malien. Ce débat vise à échanger sur la transparence des conditions d'octroi et de retrait des titres miniers et pétroliers au Mali. Et aussi échanger sur le non-respect de l'article 18 du Code minier du Mali. Et en image, plantation d'arbre à Banamba, une initiative d'un fils de la localité en la personne de Mamadoumfa Sempara. Ce sont des centaines de plants qui ont été mis en terre. Le GESV a lutté contre la désertification et accompagné le gouvernement dans sa politique de régénération du couvert végétal. Voilà les images de Banamba à l'occasion de la plantation d'arbre. Et ce sont là des milliers de plants qui ont été mis en terre. Et l'initiative est de Mamadoumfa Sempara, un fils de la localité. Ainsi prend fin cette édition. Merci et à demain, 13h, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada